Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment optimiser un maximum son personnage. Cette vidéo a pour but d'être un espèce de blueprint, de schéma, de comment vous pouvez réellement savoir comment optimiser votre équipement et passer le next level. Alors évidemment s'équiper c'est une grosse partie du jeu, c'est la partie la plus intéressante, savoir quel type d'équipement on désire obtenir, comment l'obtenir, et comment se stuff le plus optimiellement possible. Honnêtement j'ai vu plein de personnes qui ne savaient absolument pas quoi faire, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, il y a les levels, il y a les stats, il y a les essences d'acérite, il y a la corruption. Là on est sur un mage, un mage que j'ai créé très très récemment, et je me dis bah tiens j'ai envie de jouer un DPS distant, je cherche une classe du coup qui est forte également en PVP, parce que mon kiff c'est le PVP, bon bah mage feu voilà, mage feu ok. Donc j'ai un DPS distant, je n'y connais pas à la base sur la classe, donc je cherche à l'optimiser. Donc déjà dans un premier temps ce qui est très important, et vraiment là on va reprendre les bases, mais c'est vraiment les bases les plus importantes. Si vous n'avez pas ça, le reste ne sert à rien, ne sert strictement à rien. Essayez de savoir ce que fait votre classe. Donc vous passez 20-30 minutes, vous lisez tous les sorts. Que fait votre maîtrise, parce que c'est différent de chaque classe, est-ce que les coûts critiques sont intéressants, quels sont les aspects coûts critiques sur votre classe, quels sont les impacts de la hâte sur votre classe, pour au final savoir si ça, ça ou ça, ou la poly sont les plus intéressants. Polyvalence évidemment, c'est le plus simple, parce que ça augmente les dégâts bruts, et la moitié de ça, ça vous réduit les dégâts subis. Par exemple ici, dans mon cas, sur ce personnage qui est tout frais, j'ai 4% de poly, ça veut dire que mes dégâts sont augmentés de 4% et je prends 2% moins cher. C'est super simple. Par contre, les autres trucs comme la maîtrise, etc., c'est important de savoir qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est intéressant, etc., etc. Il faut savoir que le stuff optimisé n'est pas le même en raid, qu'il sera en Mythique+, qu'il sera en PVP. Donc il y a trois trucs, raid, Mythique+, PVP. Dans le cas du raid, vous avez besoin de gros dégâts monocybles. Vous n'avez pas besoin de tanker spécialement, vous vous en fichez. Votre but, c'est d'avoir le plus gros détails sur du monocyble. Pour le monocyble, ça dépend des classes. Il y a des classes, ça va être la maîtrise qui va être le plus intéressant. Souvent, ça va être la hâte, parce que c'est ça qui va vous faire revenir vos cooldowns, récupérer votre énergie, récupérer vos trucs, qui va vous faire au total faire un maximum de dégâts comparé à un burst court. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment des classes. Et pour le savoir, il n'y a rien de mieux que d'aller checker un peu Internet. On va voir ça tout de suite. Vous devez connaître votre classe. Quels sont les effets de la maîtrise, du critique, etc. Une fois que vous avez bien lu tout ça, et que vous avez bien compris, il y a un truc à faire, c'est que dans ce jeu, il y a de la corruption. Ouais, la corruption. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller checker un peu sur Internet. Il faut que vous sachiez exactement quels sont les types de corruption qu'ils sont possibles d'avoir. Bon, en gros, c'est assez simple. Soit, ça va être un boost de stats. Donc, c'est du passif, ça booste les stats. Masterful augmente la maîtrise de toutes les sources. Séver augmente le critique de toutes les sources. Expédient augmente la hâte de toutes les sources, etc. Donc, on a ça avec le leech. Et avec, également, les dégâts critiques. Donc, les critiques max. Et on a également de la poly. Donc, voilà, c'est pareil. La poly, augmenter les sources. C'est très simple. Ça, c'est optimal en très haut level. Honnêtement, en bas level, un peu moins. En haut level, une fois que vous avez toutes les stats que vous désirez sur les pièces, si vous arrivez, en plus, à avoir quelque chose qui va vous booster vos stats dessus, genre du Masterful et tout, vous allez voir. Je vais vous montrer des profils, justement, de joueurs au level, etc., comment ils buildent. Vous allez être... Je vous verrai, c'est fou. C'est hallucinant. Masterful sur une classe qui a besoin de Mastery, comme un mage-feu, par exemple, en PVE, en Mythique Plus. En mode, ouais, 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 ça, je veux. Si, par exemple, t'es un gros PVP boy, tu peux dire, la polyvalence, la Versailles de City, si, là, j'arrive à me la monter à 30-40%, mais je suis le dieu de la reine, quoi. Je vais mettre tellement bien. Je vais pas prendre de dégâts, je vais faire super mal, ça va être trop bien. Parce que la poly, en plus, ça diminue les dégâts que vous recevez, donc, forcément, c'est bien en PVP, parce qu'on se prend moins de dégâts, évidemment, quand on les DPS en donjon ou autre. Et, également, le truc qui se passe, c'est qu'en PVP, vous avez plus des phases de contrôle. Donc, au final, vous faites des dégâts bruts, donc, c'est plus intéressant qu'un truc qui va vous permettre de stacker. Par exemple, la hâte est souvent moins forte en PVP, sauf à la rigueur sur les casseurs, mais elle est quand même un petit peu en dessous que la polyvalence. En deux, on a les procs. Donc, ça, c'est les procs, donc, ça augmente vos stats si vous avez des procs. Si vous faites des sorts ou des trucs, ça augmente votre maîtrise. Vous pouvez faire la même chose avec la hâte. Vos coups critiques ont une chance d'augmenter vos critiques. Et la poly, qui est un peu différente, qui est que quand on se fait taper. Donc, c'est assez logique, vu que c'est un truc qui permet à la base de tanker, également de faire des dégâts, mais de tanker. Vous faites taper, OK ? Donc, ça, c'est les deux types de corruption que vous pouvez avoir qui permet d'augmenter vos stats. Ensuite, il y a les petits trucs qui sont présents encore une fois. Donc, on a Gushing Woods, les sédiments. Donc, 15 de Coru, mais ça fait énormément mal. Donc, quasiment toutes les classes, c'est un go, si vous voulez en mettre. Mettez-en. Ensuite, puisque c'est le plus gros DPS par Coru, mais je vais vous montrer également comment voir les plus gros DPS par Coru. On a également des trucs qui permettent de réduire les cooldowns, réduire les cooldowns. Voilà. Donc, ça, ça dépend des classes. C'est pareil, réfléchissez, il y a des classes où c'est très, très intéressant. Ensuite, les effets uniques. Donc, ça, ça va être tout ce qui va être des dégâts directs faits avec les sorts en général. Donc, ça, ça fait des dégâts un petit peu autour de vous. On a les étoiles infinies, qui sont un gros truc de dégâts mono-cibles. Ça met un debuff sur la cible, qui fait qu'à chaque prochain proc de étoile infinie, ça va faire plus mal. Donc, plus vous êtes à jouer à l'étoile infinie, plus ça fait mal. Et plus vous pouvez faire du mono-cibles, plus c'est fort. Moins vous pouvez faire du mono-cibles, moins c'est fort, parce qu'elles vont se mettre sur d'autres cibles. Vous ne choisissez pas sur qui vont aller les procs d'étoiles infinies. Du coup, si ça va tout le temps sur la même cible et que vous avez le debuff à 225%, c'est la meilleure corruption de très loin. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça est limité à certains types de rencontres. Le Twilight Devastation, probablement la corruption la plus forte du jeu au total. Elle est incroyable sur les tanks. Ça fait des pourcentages de votre vie aux dégâts en face de vous. Donc, évidemment, ça met extrêmement cher. Si vous êtes un tank, c'est un go immédiat. Tous les tanks, c'est incroyable. On a les tentacules. Les tentacules, vous avez peut-être déjà vu, ça fait extrêmement mal en mono-cibles. Ça slow la cible en face. C'est un go sur pas mal de classes, comme Rogue, etc. où vous pouvez en plus stun dessus et du coup, faire en sorte que personne ne gère vos tentacules. C'est plutôt le cas en PVP. Mais même en PVE, ça fait extrêmement mal. C'est du mono-cibles, mais monstrueux. Mon voleur, 477 nivelles, les corruptions, la tentacule qu'il a, elles font 36 000 dégâts par seconde à l'aide toute seule. Il a 36 000 dégâts secondes de tentacules. Juste les tentacules, pour vous dire les dégâts monstrueux que c'est. Et ensuite, on va Rituel du vide qui booste un peu les stades secondaires et qui est plus fort si vous avez d'autres alliés. Là, ça vous dit les effets négatifs. Donc généralement, votre corruption, vous avez envie d'en avoir aux alentours de 39 maximum. Entre 30 et 39, c'est l'idéal. Si vous êtes entre 30 et 39, vous vous mettez bien. C'est que vous pouvez bénéficier un maximum du bonus de la corruption sans pour autant subir spécialement les effets négatifs. La bête de l'au-delà, ça commence à être loup. Donc généralement, on n'a pas envie de la prendre. Les dégâts de l'œil, on peut les tanker, on s'en fiche. Mais au-delà de 39 de couruie, non, vous ne voulez pas aller au-delà de 39 de couruie. Il y a des sites de simulation. Donc ça, ça va être encore autre chose. Mais pour savoir comment vous optimiser le mieux, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Juste sachez que par exemple, sur ce site, Blue Mallet, vous pouvez voir pour la classe que vous jouez, donc mage, machin, 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 machin. Là, qu'est-ce qui est le plus rentable en termes de dégâts, de dégâts par corruption, etc. Là, par exemple, on peut revoir que nos petits saignements, ils se mettent bien à 167 dégâts par corruption, même au-delà des étoiles infinies, rang 3 sur du mono-cible. Alors que là, c'est dans le cas dans lequel elle brille le plus. C'est incroyable. On peut voir que sur mage-feu, évidemment, Masterful qui augmente la maîtrise. C'est incroyable. Et vous allez vite voir pourquoi on peut le voir. Donc là, ça peut déjà vous donner pas d'idées. Donc, DPS parcouru, ça vous donne plein de trucs. Vous pouvez également le voir avec les essences d'Azerite. Par exemple, ici, en mage, on voit que Mémoire des rêves lucides, c'est largement au-dessus de tout le reste. Parce qu'en fait, ça réduit le coup de l'autre du trait de feu qui vous permet de faire beaucoup plus de dégâts sur un cycle de combustion. Donc, évidemment, c'est incroyable. Donc, il suffit d'aller sur ce cycle-là et vous dites « Hum, au pire, si vous comprenez pas, vous dites 13 000 par rapport à 7 000 ? » Il y a peut-être une raison. Vous réfléchissez un petit peu, vous avez lu les sortes de votre classe et vous dites « C'est pour ça ! » C'est parce que sur la combustion, ça dépote. Ça envoie des combustions de malades. Et effectivement, c'est la raison. Ensuite, 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 ensuite. Suivant, ce que vous voulez désirer faire, il y a un moyen très simple, c'est que vous allez voir les joueurs qui sont déjà les premiers dans ce domaine. En raid, c'est compliqué, mais en mythique plus. Et en arène, c'est très simple de trouver des joueurs. Donc, par exemple, on peut aller chercher en PvE, se dire « Hey, je vais sur Raider.io, je vais filtrer sur les mages et je vais mettre, du coup, les meilleurs mages. » Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont à 5 500, 5 300, 5 300. Donc, c'est des scores de malades. Ils enquinent les dojons au plus 27, plus 26, etc. Donc, les mecs sont là, les mecs sont optimisés. Tu ne fais pas en plus 27 si tu n'es pas 100% optimisé. Donc, on va prendre le premier, par exemple. Ici, on va prendre le cas de Weldy. Weldy, qu'est-ce qu'il nous joue Weldy ? Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? On ne t'y attendait pas. Masterful, 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 Masterful et Masterful. Donc, en gros, en corruption, il va essayer d'aller chercher un maximum de maîtrise de toutes les sources. Toutes les sources, ça veut dire vraiment tout. C'est-à-dire que ça prend en plein en compte votre équipement. Donc, si vous avez 200 de maîtrise sur votre pièce, ça va l'augmenter drastiquement. Bon, par exemple... Alors là, il n'en a pas trop sur ces pièces. Il n'a pas eu trop de chance là-dessus. Mais par exemple, là, c'est 306 de maîtrise. Bim, bim, bim ! Mais également, en fait, ça marche surtout sur les procs et le stuff. Par exemple, ici, si on va regarder ses équipements, il n'y a de grandes chances que sur sa tête. Sa tête. Et par exemple, on va prendre ses épaules. Ah non, attendez. Je vais même l'ouvrir directement. Voilà. C'est le deuxième truc que je voulais vous montrer. Blazer Master. Fireblast. Increase your mastery. Bye. Enfin, 438. Voilà, ce sera plus rapide. Pendant 3 secondes, cet effet se stack. Et en gros, tout le monde va jouer ça. Et en gros, à chaque fois que vous allez faire un trait de feu, sachant que vous en avez 3 et que ça fait grave mal, ça va augmenter de ouf votre maîtrise. Ce qui va augmenter de ouf vos dégâts. Et en plus, vous avez le truc qui fait que toute la maîtrise de toutes les sources est augmentée. Et du coup, ça devient exponentiel. Et au final, vous mettez des dégâts monstrueux grâce à votre maîtrise. Mais vraiment monstrueux. Et donc, au final, vous pouvez regarder là, au final, les 3 mages. Regardez-lui. Masterful, 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 Masterful et Masterful. Là, au total, eux, ils ont un petit peu plus de... Non, tu voyais, 36 de Coru au final. 36 de Coru, juste du Masterful. Et du coup, ça lui donne, pareil, une maîtrise monstrueuse qui va booster ses maîtrises sur ses stats. Par exemple, là, bim, 355 de maîtrise. Ça va encore une fois prendre un ampleur hallucinant. Encore plus avec les traits qui, comme vous avez pu le voir, ont même encore des meilleurs stats que les équipements. Donc ça, ça peut vous donner une bonne idée déjà de qu'est-ce que les gens ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Donc vous comprenez, vous lisez les stats, vous voyez la corruption, vous voyez ce qui est possible de faire. Et ça peut vous donner une idée déjà de comment bien construire votre personnage pour faire un maximum de dégâts, suivant ce que vous désirez faire. Après, si vous, par exemple, faites du PVP, évidemment, faire du full Masterful, c'est rigolo, mais ça marche moins bien. Si vous allez être focus, vous allez quand même prendre des dégâts monstrueux. Et même si vous mettez cher, déjà, ça se dispel. Et puis, vous allez prendre cher, en fait, simplement. Donc ce qui est possible de faire, c'est d'aller sur World Ranking et vous allez checker un petit peu en arène les plus chauds. Je vous conseille de plutôt aller sur les serveurs européens où les joueurs sont en général un petit peu plus chauds, un petit peu plus haut. C'est comme ça, les européens sont un peu plus tryhard. On va, par exemple, prendre le cas d'un joueur qui a 3 150 de côtes, Maro, qui est complètement monstrueux, et Raikou, qui est top 6, a plus de 3 000 de côtes. Donc là, généralement, c'est des valeurs sûres. Vous dites, ok, les mecs, ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc ensuite, vous allez cliquer dessus, sans même aller regarder spécialement les stats ou la coruie, vous pouvez déjà, enfin, sans même aller regarder directement la coruie sur les pièces, vous pouvez voir, il joue avec 28% de polyvalence, 22% de hâte, 16% de maîtrise. Donc là, évidemment, la priorité n'est pas la même. Attendez, je vous le descends. Oups là ! 28% de polyvalence, 16% de maîtrise, 22% de hâte. Donc là, vous dites, ok, en PvP, effectivement, la polyvalence, c'est trop bien, et il en faut. Et ensuite, vous pouvez checker rapidement, bah, quelles sont les pièces qu'il a, etc. Par exemple, un truc que je ne vous avais pas montré, c'est qu'outre les stats de corruption, il y a également une histoire de best-in-shot. Quelles sont les meilleures essences ? Bon, ils vont tous prendre les mêmes, hein, mémoire de rêve lucide, etc. Mais également, les pièces. Par exemple, il faut savoir que sur le roi Mekagon, vous avez cette petite pièce-là, donc ils l'auront tous en 465, parce que c'est la pièce du roi Mekagon. Réduit le cooldown restant de vos 3 sorts les plus récents. Et du coup, ça vous permet d'augmenter drastiquement les dégâts que vous mettez, pareil, sur une fenêtre de combustion, parce que du coup, vous récupérez vos traits de feu. Et comme vous pouvez le voir, lui, il le joue, mais en PvP, c'est également joué, hein, ça va être exactement la même chose. Sauf que lui, en plus, il a eu la chance, il l'a eu dans ses coffres édomadaires. Du coup, il l'a en 475. Réduit de 5 secondes. 1, 2, 3, je vous le remets ici. C'est exactement la même pièce. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des indications de qu'est-ce qui est intéressant pour votre classe en PvP. Et ça, c'est vraiment cool. Et en PvE, etc. Réduit de 5 secondes le temps de recharge restant des 3 derniers sorts que vous avez lancés. Voilà, donc tout le monde joue ça, tout le monde joue ça. Ensuite, ils ont des trucs qui augmentent la polie, augmentent la hâte. Bon, lui, il a un peu de tout. Après, ça dépend également de ce que vous piochez. Des fois, vous faites avec ce que vous avez. Là, par exemple, il met la dévastation et crépuscule. Il y a tout à jouer sur le fait que c'est parce qu'il va faire ses visions ou un truc comme ça, mais mon arène, il ne le met pas. Donc il faut également faire un petit peu gaffe. Genre, il y a de grandes chances qu'il ne joue pas réellement dévastation en max sur son stuff. Augmente la polyvalence gagnée de toutes les sources. Enfin, vous voyez, j'aime poly, j'aime poly, j'aime poly. Et là, évidemment, c'est un mage en PvP. Donc son but, c'est également de prendre le moins de dégâts possible. Donc après, un mage, c'est également bien les procs poly. Quand vous vous faites taper et que vous gagnez de la polyvalence, vu que vous allez souvent être focus, ça peut vous rajouter des dégâts monstrueux et vous pouvez vous mettre très bien. Et vous avez vu, là, dans ce cas-là, il n'a pas les étoiles infinies, il n'a pas les tentacules, etc., qui sont moins forts en PvP. Les étoiles infinies, parce que déjà, ça peut taper l'un ou l'autre, ou l'autre, surtout en 3v3. Aussi, parce que ça peut être dispel, parce que si vos amis ne jouent pas également étoiles infinies, c'est moins fort. Et également, parce que, du coup, ça laisse moins de place à de l'autre corruption, comme par exemple celle qui augmente la polyvalence. Voilà, très simple, très basique. On peut regarder le deuxième match, se dire, est-ce que c'est normal ou pas ? Et voir un petit peu ce qu'ils jouent. Comme vous pouvez le voir ici, pareil, au niveau des stats, on est sur du 29% de hâte, 14% de maîtrise, 25% de poly. Donc là, comme vous pouvez le voir, la stat 1, c'est la poly, la stat 2, c'est la hâte, en gros. Parce que la hâte, c'est un peu plus facile à monter. La stat 3, la maîtrise. On ne recherche pas de maîtrise en PvP. Par contre, en PvP, en mythique plus, là où vous avez envie de mettre un maximum de dégâts de zone, là, la maîtrise, elle est... C'est elle qui va vous carier. C'est la maîtrise qui fait le plus gros des dégâts de zone. Donc, clairement, vous avez besoin de maîtrise pour faire des dégâts de zone. Vous avez besoin de hâte pour les dégâts mono-cibles ou pour le contrôle en PvP. et vous avez du coup besoin de polyvalence pour tanker en PvP. Et au final, voilà, vous savez. Vous savez déjà, suivant ce que vous recherchez à faire en priorité, vous savez déjà vers quoi vous orientez, qu'est-ce qui vous ferait kiffer à build. Donc, par exemple, si vous faites du raid, faire de la hâte, c'est complètement bien, c'est complètement OK. Si vous faites du mythique plus et que vous avez besoin de faire des gros dégâts de zone, faire de la maîtrise, c'est goldé. Et si vous avez besoin de faire du PvP, la polyvalence, c'est indispensable. Vraiment, si vous avez zéro de polyvalence, croyez-moi, ils vont se faire plaisir en face. Et c'est très compliqué pour vous. Donc après, vous pouvez aussi checker les pièces, etc. qui jouent. Tiens, tiens, tiens. Le poignet, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce poignet ? Alors déjà, il a eu la chance, il a eu la corrue de celui-là, qui augmente la polyvalence. Et non, OK, donc il n'a pas le bon poignet, lui. Il n'a pas le bon poignet. Il préfère ce qui augmente la polyvalence. Mais bon, dans l'idée, voilà. Augmente la polyvalence gagnée de toutes les sources. Vos sors et une technique ont une chance d'augmenter votre hâte de 1275. Oh là là, ça c'est ouf aussi. Très très solide. Parce que plus vous avez de hâte, plus vous faites mal, et plus vous pouvez faire des contrôles rapides. Bon, voyez un peu l'idée. Vous pouvez également voir un peu les trinquettes qui sont jouées. Normalement, le trinquette PVP est joué également en PVE tout le temps. Augmente votre set principale de 3800 pendant 15 secondes. Pourquoi il est joué ? Parce que le mage feu, c'est une classe qui va faire un énorme burst. Mais le burst le plus solide du jeu. Il n'y a pas plus fort que le mage feu en burst. Mais il le fait toutes les 2 minutes pendant 20 secondes. Ouais, même 10 à 15 secondes plutôt. Mais bon, on va dire pendant 10 secondes. Ouais, on va dire pendant 10 secondes. Et du coup, vous incorporez le trinquette qui va vous augmenter tous vos dégâts. Sachant que vous allez mettre une fenêtre de dégâts monstrueuse. Le moment où le mage feu va claquer sa combustion. Si en plus il y a un pack de monstres et qu'il peut mettre sa maîtrise dessus. Il tourne à 600-700k des pets. Vous pouvez checker les streams des mecs et tout. Par exemple, le premier que j'avais pris là. Le raider.io nous disait qu'il était en stream. Voilà. Donc, si vous avez envie de checker ça, faites-vous plaisir. Ou il dit, il nous disait Watch No. Donc apparemment, il a relié son compte Twitch. Et vous pouvez aller le voir. Donc pareil, n'hésitez pas à aller checker le stream des gens qui s'y connaissent. Qui sont haut, qui ont déjà optimisé leur perso. Et qui savent de quoi ils parlent. Moi, par exemple, je m'iconnais grave bien en voleur. Et pour l'instant, je voulais une connaissance globale. Mais c'est tout. Je n'ai pas poussé l'optimisation de chaque classe. J'ai commencé à me renseigner sur ma cheveu. Donc je m'en sers comme exemple. Mais je ne suis pas un dieu du ma cheveu. Là, je vous donne vraiment des schémas, des blueprints. Pour que vous puissiez optimiser au maximum vos personnages, vos talents. Les talents, ça se modifie. Mais vraiment le stuff, l'équipement. Et que vous ayez une bonne idée d'à quoi ressemble votre classe. Comment elle se joue et qu'est-ce qui va être le plus optimisé. D'ailleurs, il a 1013 du or. Donc c'est plutôt pas mal. Il se met bien. Là, normalement, ça joue également le bijou du palais éternel. Il dit, voilà, c'est bien ça. Ouais, non, je le sais. J'ai un peu fermé le sujet quand même. Mais du coup, si vous regardez ça, ça vous donne vraiment pas mal d'idées. Et vous avez une bonne idée de comment bien créer votre personnage. Après, il y a un autre truc qui existe. C'est des simulations. Les simulations, ça va prendre toutes les données de ce que vous lui donnez. Donc des objets que vous pouvez potentiellement avoir. Ceux que vous avez déjà dans vos sacs. Ceux que vous avez déjà d'équipés. Ça va prendre des simulations contre des gros boss monocytes. Par exemple, en faisant des rotations parfaites. Et il va vous dire, c'est tel équipement qui te donne le plus de DPS. Donc ça, c'est des sites comme Blood Mallet, comme je vous montrais tout à l'heure. Ou Simulation de Craft. Donc avec... Ou Simcraft. Donc avec Raider Bot. Ce qui vous permet simplement de pouvoir faire des simulations. Mais ça, vu que c'est un sujet encore un petit peu... À part, je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Sachant que ça gère plus ou moins bien la corruption. Et le plus important, c'est vraiment... C'est la base. C'est la base, c'est pareil pour tout dans la vie. C'est de choper les informations, comme celles que je vous donne. Mais de ne pas les prendre pour acquises. Mais de les assimiler. C'est-à-dire que ça vous donne des billes. Plus vous avez de billes, plus vous pouvez faire des choix pertinents. Plus vous pouvez faire des choix qui sont cools. Ok ? Du coup, le but, c'est d'avoir un maximum de billes. De voir ce que les joueurs font. Suivant ce que vous désirez faire. Si vous en fichez du PVP. Clairement, savoir quelles sont les stats et les items que prend Maro. Ça ne vous intéressera pas. Voilà, c'est vraiment full PVP oriented. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez à faire. Et également, réfléchissez et créez vos propres trucs. C'est ça qui est le plus important. Parce que copier un personnage, c'est... Un, ce n'est pas intéressant. Et deux... Et deux, ça perd de l'intérêt. Ce qui compte, c'est de chercher à s'optimiser soi-même. Réfléchir à ce qu'on a envie d'avoir. Si au final, vous êtes 2, 3, 4 à essayer de faire la même chose. Ce n'est pas gênant. Mais potentiellement, les choix que quelqu'un fait ne sont pas optimaux. Peut-être qu'ils sont bien, voire très bien. Mais peut-être qu'il y a mieux à faire. Peut-être qu'il vaut mieux, par exemple, sur un mage. Prendre plein de procs de polyvalence quand vous vous faites taper. Plutôt que d'avoir, je ne sais pas, un proc de hâte. Ou peut-être qu'en fait, en réalité, il vaut mieux faire de la hâte en priorité. Avec un cap de polyvalence à 20% PVP. Ce qui vous permet de faire un maximum de contrôle. Je ne sais pas, je vous donne des billes. Mais tout ça, ça va vous permettre de plus facilement savoir quoi faire de votre personnage. Savoir où chercher les informations. Et sinon, il y a les guides sur internet. Vous tapez, par exemple, WoW Fire Mage. Vous tombez sur un guide Ice Events. Il y a des trucs bons à reprendre. Il y a des trucs où je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais ça, c'est le cas sur toutes les classes. Les guides, ils peuvent dater un petit peu également. Et voilà, par exemple, là, c'était le 18 avril, la dernière mise à jour. Donc, bon, ça remonte à un petit mois. Mais globalement, ce qui est bien, c'est de choper les billes, de ne pas reprendre à la lettre, mais vraiment de faire vos idées. Et du coup, vous allez comprendre qu'il y a des trucs qui font sens et d'autres qui font moins sens. Par exemple, il y a un truc qui n'est pas déconnant de ce qu'ils ont dit. C'est des stats prios. Ils disent, par exemple, en single target, en raid, il vaut mieux de la hâte quand même. Parce qu'au final, sur deux minutes, si vous n'avez pas de hâte, vous faites mal pendant 10 secondes. Et après, vous ne faites rien pendant une minute 50. Alors que si vous avez de la hâte, vous pouvez refaire plus rapidement des procs. Vous pouvez au final les refaire plus mal. Alors que, évidemment, en multi-target, la maîtrise, la maîtrise, il n'y a rien à voir. En mythique plus, c'est la maîtrise que vous voulez à fond. Si vous voulez dégommer et faire des donjons 27, 28, comme le font Wildy, etc. Bon, la vidéo est peut-être un peu longue, mais ce n'est pas très grave. J'avais beaucoup d'infos à partager là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a utile. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.